Alors, il y a quelques leçons à tirer. Le Front National, le candidat à la tête de liste, qui était un peu matamore, annonçait qu'il allait faire 20% au plus. Bon, il est juste au-dessus de 16%. Ce n'est pas vraiment nouveau parce qu'il y avait déjà eu des candidatures du FN à Royan. Je me souviens, les législatives 97, un candidat qui s'appelait Markowski avait fait 12-13%. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu une percée, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres villes. Je note aussi l'effondrement de la gauche. Pas forcément avec plaisir, d'ailleurs, parce que Régine Joly est une candidate que je respecte. Bon, elle y est allée un peu malgré elle. Et puis, je regrette le départ du conseil municipal de Jacques Guillard, qui était l'opposant communiste traditionnel. Évidemment, je n'avais pas ses convictions, mais c'était un homme qui étudiait les dossiers, qui posait toujours des questions pertinentes.